Bonjour mes élèves de la classe EBSIS. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, les nombres relatifs. Qu'est-ce qu'un nombre relatif? Un nombre relatif est constitué d'un signe plus ou moins et d'une partie numérique. Par exemple, moins deux plus cinq. Moins deux est décomposé en partie numérique deux et le signe moins. Par la suite, plus cinq est décomposé en partie numérique cinq et le signe plus. Et ainsi de suite, on a beaucoup d'exemples, par exemple, moins deux virgule un, plus trois virgule cinq, plus dix, moins quinze, ainsi de suite. On passe à l'axe numérique. Tout point d'un axe numérique ou d'une droite graduée est repéré par un nombre relatif appelé abscisse du point. Regardez cet axe ou cette droite graduée. On a le point haut d'abscisse zéro, le point haut considéré comme l'origine de cet axe et le sens qui est vers la droite. Le point qui se trouve à droite, leur abscisse est positif. Le point qui se trouve à gauche, leur abscisse est négatif. Et chaque point est relatif au point haut, qui est l'origine de cet axe. A est le point d'abscisse plus un. Le point B, regardez, on va compter les points. Après haut, on a un, deux, trois. Donc, le point B est le point d'abscisse plus trois. F, regardez, F qui est à gauche de cette droite. On compte du point O, un, deux, trois, quatre. Donc, F est le point d'abscisse moins quatre. On note le point O, la lettre O, et son abscisse entre parenthèses. A, son abscisse plus un. B, son abscisse plus trois. Et ainsi de suite. Maintenant, comparaison des deux nombres sans utiliser l'axe numérique. Comment on va comparer deux nombres sans utiliser l'axe numérique? Premièrement, deux nombres positifs. Par exemple, plus quatre et plus cinq. Je regarde la partie numérique. Quatre et quinze. Quinze est la plus grande. Donc, le nombre plus quinze est le plus grand. Deux nombres négatifs. Moins huit et moins dix. Encore, je regarde la partie numérique. Huit et dix. Ici, c'est la contraire. La partie numérique qui est la plus petite. Donc, ce nombre qui est le plus grand. Deux nombres de signes différents. Ici, c'est très facile. Toujours le nombre positif et le nombre qui est le plus grand. On va faire une petite application. Exercice 1. La partie A observe l'axe numérique et répond aux questions. Regardez cet axe numérique. On remarque qu'on a l'origine O d'abscisse 0 et on a des points C, D, A et B. La partie B donne l'abscisse de chacun des points A, B, C et D. On commence par le point A. Regardez, le point A se trouve à gauche de cet axe. Donc, tout d'abord, pour trouver l'abscisse de ce point, on compte un, deux. Donc, le point A est d'abscisse, point deux. Le point B, un, deux, trois, quatre. Le point B est d'abscisse, plus quatre. Le point C, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, le point C est le point d'abscisse, moins six. Et à la fin, le point D. Un, deux, trois, quatre. Donc, le point D est le point d'abscisse, moins quatre. La partie C est la dernière partie dans l'abscisse du point I, milieu de A, D. Regardez les deux points A et D. Les deux points A et D se trouvent à gauche de cet axe. Pour trouver l'abscisse du point I, qui est milieu de A, D, alors le point I se trouve entre A et D, ici, sur sa tirée. Comment je trouve l'abscisse de ce point? Un, deux, trois. Donc, l'abscisse de ce point I et l'abscisse est d'abscisse moins trois. Au revoir et merci pour votre attention! Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.